Bonjour, bonjour, bonjour lui, nous allons laisser la parole à Jacques, le frère de Jésus, il va me parler de sa mère Marie. Aussi loin que je m'en souvienne, Jésus a toujours fait partie de ma vie. A peine avais-je ouvert les yeux, Jésus était là. Il était à mes côtés quand j'ai appris à parler, à marcher, puis à faire mes premières blagues. Il était là pour essuyer mes premières larmes et consoler mes premiers chagrins. C'est sous sa conduite et sous sa protection que j'ai découvert le monde. Il était mon modèle, mon confident et mon ami de toujours. Nos parents n'étaient pas fortunés et roulaient pas sur l'or, mais mon père avait un beau métier avec lequel il faisait vivre toute notre famille. Très jeune, Jésus qui était l'aîné a pris les outils et il est devenu lui-même peu à peu un charpentier respecté. Après ma naissance, la famille a continué à s'agrandir. Je vous ai aîné, puis ce fut Jude, Simon et nos deux sœurs. Avec cinq garçons et deux filles, notre mère, Marie, avait fort affaire. Mais elle pouvait se fier à Jésus qui veillait sur nous comme un second père. Il possédait déjà tout jeune une telle sagesse et une telle autorité naturelle que notre confiance en lui était sans bord. Jésus nous enchantait chaque soir avec des histoires qu'il inventait pour nous distraire, pour nous faire rire ou même réfléchir au commandement de Dieu et au passage des Écritures entendus à la synagogue. Même les parents étaient admiratifs de ses dons de compteur. Marie, notre mère, repassait dans son cœur tout ce qui tournait autour de Jésus. Elle était convaincue que son fiston serait un jour un homme d'influence dans notre village de Nazareth. Elle songeait souvent aux éloges que les docteurs avaient fait à Jésus quand il avait douze ans, lorsqu'ils avaient conversé avec lui devant le temple à Jérusalem. Pour elle, tout cela annonçait que son fils serait un jour distingué en Israël. « Joseph, disait-elle à notre père, il faut absolument que Jésus suive l'enseignement des grands rabbis. Il est fait, j'en suis sûre, pour siéger parmi les docteurs de la loi. » Joseph lui répondait « Oui, Marie, mais j'ai encore besoin de lui pour les chantiers. Et puis, Jésus apprend beaucoup de choses à la synagogue avec le bon rabbis. » Bref, maman avait de grandes ambitions pour son petit et toute la fratrie était persuadée que Jésus deviendrait effectivement un grand homme. Le temps passa. Nous avons grandi normalement. Notre père, qui était plus âgé que notre mère, a laissé peu à peu la charpente à Jésus et à nous autres les jeunes frères. Puis est venu le temps pour notre père de se coucher avec ses ancêtres. Maman a été courageuse. Elle a vécu son deuil dans la foi. Alors, Jésus devenait plus que jamais la référence et le réconfort de toute notre famille. Plus le temps passait, plus Jésus devenait sage, un vrai savant des Écritures. Les amis, les voisins et même des gens plus éloignés venaient le consulter ou lui demander son avis. Il avait une oreille attentive pour chacun d'entre eux et il savait leur parler. Un soir, il nous rassembla, José, Jude, Simon et moi, et nous dit « Mes frères, je vais vous confier notre mère, nos sœurs, la charpente de papa et la maison, car je dois vous quitter pour accomplir ma mission. » Nous étions stupéfaits et aussi démoussolés à l'idée de devoir faire marcher nos affaires sans lui. « Où vas-tu ? » lui demanda Jude. « Je vais rejoindre Jean sur les berges du lac Tibériade et du Jourdain, car je veux participer à ce grand mouvement qu'il lance en appelant les foules à la répentance et en les baptisant. » « Que va dire maman ? » répliqua José. « Elle sera triste. Mais je sais que je peux compter sur vous pour l'entourer et en prendre soin. » « Mais enfin ! » explosa Simon. « Mais qui est ce genre ? Et que sais-tu de lui ? » « Le beau est court que c'est une espèce d'ermite chevelue sorti tout droit du désert. » « Comment peux-tu nous quitter pour ce bohémien ? » « Ça suffit, Simon, » lui dis-je. « Jésus sait ce qu'il fait. » « N'a-t-il pas toujours agi avec sagesse envers nous ? » « Il s'est occupé de nous sans compter jusqu'à présent. » « Et nous sommes devenus grands. Il peut bien penser un peu à lui maintenant. » « Jacques, » me dit-il, « vous ne me devez rien. » « Ce n'est pas par devoir que j'ai tenu mon rôle d'aîné, mais par amour pour vous. » « Je ressens maintenant un appel indescriptible et irrésistible auquel il me faut répondre. » « Prenez soin de maman, des petites et de vous-mêmes. » « Je ne vous perds pas de vue et je reviendrai autant que possible. » Jésus alla embrasser notre mère et nos soeurs. L'émotion était vive. Mais maman le laissa partir dans la confiance qu'il lui fallait pour accomplir sa mission. Jésus ayant rejoint le baptiseur, nous, les membres de sa famille, avons appris à vivre peu à peu sans lui. Les semaines et les mois passèrent, mais nous étions à l'affût de la moindre nouvelle, le concernant. « Partons de Jésus de Nazareth ou à côté de Jean ? » demandait Jude à qui il rencontrait. « Non. » Personne ne semblait connaître le nom ou le visage de notre frère. Il demeurait manifestement dans l'ombre du baptiseur. Le temps passa. Un jour, un commerçant de passage nous apprit qu'Hérode Antipas avait envoyé Jean au cachot. « Il est certain qu'il agit sous l'influence d'Hérodias, mais nul ne sait encore ce qui va à venir du baptiste. » « Ses disciples ont-ils été dispersés ? » demanda José. « Non, ils demeurent fermes et fidèles à leur maître, mais l'un d'entre eux s'est toutefois détaché du reste depuis l'arrestation de Jean. Il semble vouloir reprendre son flambeau. Et vous le connaissez sans doute, il vient de votre village. Il s'appelle Jésus. » Le sort sembla tout à coup se dérouler sous nos pieds. « Comment cela, bégayais-je ? Mais quel flambeau ! » « Eh bien, votre Jésus s'est mis en tête de prêcher le fou et il a fait quelques disciples. » Il proclame et répand partout, non pas la venue du royaume de Dieu comme Jean, mais le fait que le royaume est déjà parmi nous. « Comment réagissent les chefs ? » demanda Simon. Il semble perplexe à son sujet. Jésus ne les traite pas de race de vipères, mais son enseignement est si cohérent et si puissant qu'ils ne savent pas quoi lui répliquer. « Ah, je reconnais bien l'amour Jésus ! » « Oui, mais tout Jésus, il ferait bien d'être prudent. Les chefs n'aiment pas perdre la race devant le peuple. Et ils apprécient encore moins qu'on leur démontre qu'ils interprètent mal les Écritures. » Nous sommes rentrés inquiets. Comme Simon était incapable de garder les choses pour lui, il relata toute cette conversation à notre mère et à nos sœurs qui se mirent à pleurer. Le lendemain, maman réveilla de bon matin. « Allez, levez-vous les enfants, nous allons chercher Jésus et nous le ramènerons ici avec nous. » « Tu es sûr de toi, maman ? » « Oui, Jésus a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Cette histoire a assez duré. » « Mais où allez-vous chercher ? » « Je sais par les femmes qui se retrouvent au puits qu'il est à Capernaval. » « Si nous marchons bien, nous y serons bientôt. » Nous avons scellé les âmes pour apporter les bagages et quelques livres. Puis nous avons pris la direction du lac de Galilée. À peine arrivé, nous avons vu que les gens se pressaient en direction d'une maison où Jésus faisait étape avec ses disciples. Il était en grande discussion avec des chefs dont certains l'accusaient de chasser les démons par la puissance de Belzébuc. « J'essayais de me faufiler parmi la foule pour approcher de mon frère. » « Mais l'un de ses disciples me barra la route. » « Stop ! Tu vois bien que le maître est occupé et qu'on ne peut pas passer. » « Mais je suis le frère de Jésus. » « Nous sommes tous ses frères, me répondit-il. » Jésus sortit au bout d'un moment, avançant progressivement, tandis que ses disciples tentaient de me frayer un chemin parmi l'assistance. « Maître, lui dit le blagueur, ta mère et tes frères sont ici et ils te cherchent. » Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Promenant alors son regard sur la foule, il déclara « Voici ma mère et mes frères. » « Quiconque fait la volonté de Dieu et mon frère, ma sœur et ma mère. » « Nous fûmes consternées. » « À bas où il dit, Jésus venait publiquement de nous renier. » « Maman restera libre, mais je perçus sa douleur, comme si une épée venait de lui transpercer le peau. » « Jésus fut emporté par la foule en mièce. » « Nous avons décidé de rentrer à Nazareth. » « Comment avait-il pu se montrer aussi dur avec nous ? » « Nous étions tous affectés. » « Comment Jésus, notre héros familial, avait-il pu parler de la sorte ? » « Un soir, nous avons appris mes frères et moi qu'il était en route pour Nazareth. » « Aurait-il des remords ? » « Nous avons tenu un conseil de famille pour savoir quelle attitude adopter. » « Maman nous dit, si Jésus vient, nous l'accueillerons comme il se doit et nous le laisserons s'expliquer. » « Nous nous sommes rangés à son avis. » « Or, ce n'est pas chez nous qu'il se rendit en arrivant à Nazareth, mais à la synagogue. » « Tandis qu'il enseignait, certains d'entre eux ironisaient. » « Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? » « Où cela lui vient-il ? » « Et comment de tels signes se font-ils par ses mains ? » « N'est-il pas le charpentier ? » « Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josée, de Jules et de Simon ? » « Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, Tandis-nous ? » « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, » « Jésus. » « Il sortit sous les huées avec ses disciples et il reprit sa roue. » « Tout cela nous rendait très malheureux. » « Survint alors un visiteur de passage. » « Il nous apprit que Jean, le baptiseur, avait été exécuté. » « Notre sens de la salle. » « Le rabbi de notre synagogue nous regarda et proféra. » « Mais il est devenu complètement fou, votre frère. » « Jean le baptiste lui a tourné l'esprit. » « Nous sommes rentrés à la maison, désemparés. » « À mon grand étonnement, notre mère, Marie, n'était plus accablée. » « Très calme, elle nous rassembla et déclara. » « J'ai bien réfléchi, les enfants. » « Je ne crois pas que Jésus soit devenu fou, » « ni même qu'il ne nous considère plus comme sa famille. » « Nous avons interprété ses paroles à Capernaum sans avoir pu lui parler directement, » « sans qu'il ait eu la possibilité de s'expliquer. » « Nous étions tellement influencés par les rumeurs, » « que nous avons interprété ses mots à la manière de ses détracteurs. » « Mais que savons-nous exactement du message de Jésus ? » « Les raisons qui le poussent à agir comme il fait. » « Nous suivons naïvement les bruits qui courent sans prendre le temps de l'écouter, lui. » « Or, les femmes disent chaque jour autour de lui que notre Jésus fait beaucoup de bien à quantité de gens. » « Notre Jésus n'a pas changé. » « Il se donne tout entier à la mission et à l'appel qu'il a reçu. » « Nous devons nous garder notre confiance. » « Me concernant, ma décision est prise. » « Je vais le rejoindre et le suivre dans ses déplacements. » « Évidemment, nous resterons en contact. » « Je sais que ma place est aux côtés de mon fils. » « Nous l'avons serrée dans nos bras. » « Nous l'avons embrassée fort au milieu des larmes et des rires. » « Elle venait de nous redonner à tous force et courage. » « Maman s'intégra très vite dans la troupe des disciples. » « Tous l'accueillirent comme leur propre mère. » « La suite, vous la connaissez. » « Le conflit avec les chefs s'envenima et l'arrivée de Jésus à Jérusalem aboutit à son arrestation, à son procès et finalement à son exécution. » « Ce fut terrible pour notre mère d'assister au supplice de Jésus au milieu des femmes qui l'avaient suivie. » « Pourtant, elle s'y attendait et elle s'y était préparée d'une certaine manière. » « Jamais, pas même au pied de la croix, elle n'a douté que Jésus était l'envoyé de Dieu, celui par lequel le Seigneur s'adressait au monde. » « Merci. 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 » – Sous-titrage FR 2021